bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi très bien excusez moi je viens ouvrir un nouveau vlog de la semaine on est lundi 18 avril du coup je vais ouvrir ce nouveau voilà et je viens de vous parler de plein de petites choses déjà du week-end que vous allez vous peut être déjà vu le vlog que je suis à l'instant occupé de monter depuis le matin je suis depuis une heure et les 15 heures et j'ai toujours pas terminé de le monter mais là je vais arrêter un peu parce que j'ai mis les photos de la du festival sur youtube je vous mettrai en part d'info c'est réflexe de vie voilà sur facebook voilà et notre journée d'hier hier on était à paris d'aïsa c'était très chouette on s'est bien amusé en plus samedi après le festival on a été manger et on a rencontré des gens qui venaient du festival et monsieur il peut pas s'empêcher de parler avec tout le monde et du coup il a parlé avec les gens qui étaient à côté de nous et du coup hier on les a retrouvés à paris d'aïsa c'était très chouette on s'est bien amusé ça a changé un petit peu que allez que nous deux voilà du coup moi c'était chouette on a bien profité tous les quatre voilà et en plus c'était la deuxième fois qu'ils allaient à paris d'aïsa du coup on leur a fait un petit cycle petit circuit pour qu'ils voient le plus d'animaux possible voilà du coup voilà et sur ce je vais vous montrer ce que j'ai pris acheté trouvée au festival c'est comme encore je sais jamais le nom je me je suis blonde c'est le festival des trop trop non trop les trop les légendes je crois que c'est ça je sais jamais c'est une catastrophe trop les légendes 2022 c'était un monstre pour ceux qui ne savaient pas trop les légendes du 15 au 17 avril comme ça je dis la date c'est jamais vous comme vous allez voir juste après vous ce sera déjà passé c'était chouette c'était la première fois qu'on allait c'était le top on s'est bien amusé le seul point négatif qu'on peut donner c'est monsieur qui passe le point négatif qu'on peut donner c'est que on peut pas rentrer ni de l'eau ni du manger de la nourriture du coup moi j'avais pris un litre un litre et demi d'eau pour monsieur et moi j'avais pris deux petites gouttes pour moi aussi avec de l'eau et du sirop dedans et j'ai dû tout jeter et du coup ça me faisait un peu royalement casser les bonbons il y avait une dame qui avait pris des oeufs de pâques je vais pas citer de marque parce que voilà c'était de la c'était du des chocolats de marque elle avait pris comme pas mal de deux en chocolat et elle a dû tout laisser là du coup ça a été vraiment j'étais dégoûté pour elle parce que c'est pas 20 euros qu'elle a mis dans les chocolats quoi voilà du coup voilà à part ça le point négatif qu'il faut prendre tout sur plate bon il y a des trucs qui a été très négatif en parlant de la nourriture voilà on devait acheter des jetons et le jeton coûtait un euro et avec les jetons on devait chercher à manger et on s'était marqué le quota vraiment pas coca c'était deux jetons c'est deux euros et le manger c'était le même et il y avait un petit hamburger qui faisait cette taille là plus ou moins cette hauteur là la viande elle n'était pas plus que soi avec un petit peu d'oignon mais vraiment léger d'oignon 7 euros ça faisait un peu mal aux pépettes nous on a pris un baguette je sais plus comment ça s'appelle chaude en fait une baguette chaude avec des trucs dedans elle devait être chaude était froide c'était catastrophique voilà c'est le point négatif de cette convention excusez moi faut que je tousse encore du coup à part ça on va changer de sujet c'est les deux points négatifs je trouve dans trop les légendes voilà par le reste c'était chouette l'ambiance était là il y avait beaucoup de monde non j'ai rien d'autre à dire à part la nourriture il faut qu'il fasse quelque chose pour ça parce que franchement c'est pas s'interdit d'interdire les gens prendre de l'eau moins avec quoi de l'eau c'était un euro quoi c'est pas donné la bouteille d'eau elle nous revient à un heureux quoi c'est ça que voilà nous du coup n'a pas bu beaucoup voilà et le coca et le vin était le même c'était un tout petit verre je les ai parlé un tout petit verre de vin c'était même prix que le coca fait voilà on était un peu ce n'est c'est pas un bon point du coup j'ai quand même craqué sur ça une pépite une jolie pépite du coup c'est là en a commencé déjà j'ai plus de voix en c'est le petit peuple c'est la maison d'édition les héros d'argent il est trop beau et je vais vous montrer quelques illustrations parce que je trouvais ça sont trop abîmés j'en ai déjà deux il faudrait vraiment que je me mette à les lire voilà vous voyez vous avez comme de l'écriture il y a des dessins est très beau celui-là vous avez à chaque fois une petite page avec un dessin et de l'écriture voilà et ils sont très beaux mais ils sont pas donné et j'ai trouvé j'hésitais entre deux il y avait l'autre je ne sais plus le titre mais vrai que je regarde il ya un site je suppose que oui les héros le héros j'ai tout devant mon clavier d'argent d'art j'ai mon chat qui pleure aussi les héros d'art voilà c'est ça je l'ai trouvé et c'est des beaux livres pour la collection j'en ai trois j'ai mon cavet qui tombe voilà je clique sur le lien il me donne pas aller c'était avec les animaux fantastiques je pense c'est ça les animaux fantastiques il est trop beau aussi à découvrir j'aime beaucoup cette collection de livres là tellement ça aussi joli voilà en beau livre je parle c'est beau livre voilà mais il est trop beau et en plus il y a tout qui brille c'est vraiment on voit les petites illustrations qu'il peut avoir voilà du coup ça va parler ça va un peu et je vous ai pas dit mais c'est encore mieux quand il est dédicacé par l'auteur c'est pour ça que je l'ai pris il y avait celui-là et l'autre fantastique qui était en dédicace les autres non il y avait celui-là aussi fait l'effet de merveille le merveille qui était pas mal et l'ampricot celui-là l'ampricot ils sont pas encore sorti en fait ah non une dédicace l'ampricot en dédicace l'ampricot il y avait aussi les contre féerique mais voilà c'était les deux si je prendrais je prendrais les animaux fantastiques voilà mais ils sont pas donnés ils sont à 29,90 pour ce livre je peux vous montrer le prix dessus je sais pas si vous allez bien voir voilà c'est pas donné quand même comme les livres mais ça vaut beaucoup pour la bibliothèque et je vais essayer de m'y mettre à les lire voilà après j'ai créé pour deux livres qui étaient pas privés au programme de la même autrice Eva de Perlan j'ai pris celui-là j'ai le marque-page voilà c'est fort blanc les pages sont fort blancs ils nous ont très envie du coup je vais vous lire la quatrième de couverture ah oui je vous avais même pas c'était juste le Louvre du coup je voulais la quatrième couverture pour Alex pour Alex brillant, avocat, séduisant à une femme une femme et un jeu donc ils sont toujours vaincus juste à ce qu'il la rencontre elle cette femme qui dirige il peut même que rester totalement indéfinement en charme le défi c'est de lancer aura-t-il le congrès concourisé voilà il n'y a pas beaucoup sur la voilà et je vais me dédicacer déjà tout le monde et je ne vous l'ai pas montré mais vous avez comme ceci un exemple le chapitre chapitre 1 un simple horde il me semble il me tente beaucoup et l'autre aussi et la Eve de carlan on parlait et elle m'a mis un autre marque page c'est pas le même livre mais voilà elle n'avait pas d'autre de celui-là je ne sais même pas Antoine Anotoise le titre il est là je vous mets là voilà il ne faut pas dire de bêtises et celui-là je voulais la quatrième de couverture je ne vous ai pas montré on va d'abord faire ça Oudy dédicacer petit dessin au début de chapitre et il se prend comme ceci au chapitre avec une madame je pense qu'il n'y a rien d'autre oui et à chaque fois il y a un je viens de le faire pour dire les personnes qui parlent voilà vous avez un petit peu voilà du coup il est plus petit je pense que celui-là il est plus petit que celui-là du coup je vous lis la quatrième de couverture Théo tenterait en couple avec Sonia c'est mis en dehors par cette dernière lorsqu'elle découvre via un rapportage TV qu'une femme qui se présente sa compagne le recherche et le recherche et l'a signalé comme portée disparue c'est déjà une enquête elle est persuadée que Théo mène une double vie Théo est convaincu qu'il s'agit d'une erreur ou d'un sosie 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 bien décidée a éclaircissé ce mystère pour décuper son esternance il traverse toute la France pour rejoindre l'endroit où cet homme vivait mais lorsqu'il y arrive tout le monde le prend pour le disparu voilà d'un trop aussi celui-là un truc de disparu c'est un peu de mystère dans un livre c'est pas mal voilà pour les deux que j'ai pris avec leur marque bas non c'est l'inverse ça il va là c'est qu'il va valer voilà voilà pour les deux et pour le reste j'ai toujours pas lu il est où j'ai toujours pas arrangé avancé avancé dans mon la cendre et la cendre le sang et la cendre de Jennifer Allamontrout je suis à Pêche 438 j'ai pas avancé depuis vendredi je n'ai pas lu pourtant il me reste pas grand chouf quand même mais voilà j'aimerais bien le terminer je voulais le terminer avant mercredi mais je ne suis pas trop sûre là je vais bookiner un petit peu j'ai envie de lire du coup je vais me mettre à lire un peu et voilà et vous entendez tout monsieur qui joue mais voilà et je pense que c'est tout ce que je vous avais à vous montrer moi je crois plus celui-là j'ai oublié de vous montrer celui-là c'est monsieur qui m'a offert et celui-là c'est moi voilà je ne sais même pas s'il y a une maison d'édition je ne sais pas il faut que je regarde aussi il faut que je les rentre aussi je vais les rentrer maintenant sur booknote et livre addict voilà comme ça ils se seront mis et je serai la paix de ça aussi sur ce je vous reprends demain et j'espère avoir avancé dans mon livre sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain bonjour mon petit déceau j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est le 19 avril et j'ai ma image qui boucle ça c'est d'avoir transpiré un petit peu voilà ou la mettre derrière mon oreille peut-être bien aussi enfin un sweat j'aime pas mon oreille je dis des conneries je reviens pour vous parler de ma lecture et vous voyez ma fille qui attend ce papa j'ai bien avancé enfin hier j'ai bu j'ai lu 35 pages j'avais pas lu beaucoup parce que j'avais oublié qu'il y avait Top Chef du coup j'ai gardé Top Chef du coup voilà j'ai gardé Top Chef mais j'ai lu un petit peu avant Top Chef voilà et là depuis 2h je lis et je me suis bien avancée je suis à 502 pages toujours dans le même livre j'avance j'ai pas loin moi c'est plus beaucoup je me remets le termini au début j'avais dit demain mais comme vous avez vu ça sera pas possible si je compte là il en reste 4 jours mais ici j'aimerais bien arriver jusqu'au au premier post-it rouge il en restera 3 voilà et ça me ferait toute la semaine quoi peut-être samedi avec mais j'aimerais bien le finir au moins vendredi gros max parce que voilà j'ai envie de lire une autre lecture et je pense qu'après ça je vais prendre une romance quand même voilà j'aime beaucoup c'est la première fois que j'ai lu de la fantaisie comme vous savez il y a pas beaucoup de romance dedans mais j'aime beaucoup l'histoire ce qui se passe c'est un univers assez complet je peux pas trop vous dire parce que voilà c'est le premier le premier ouais le premier fantaisie que je lis du coup voilà le seul petit point j'ai eu du mal moi à rentrer dedans au début mais ça c'est moi parce que comme je vous ai dit j'ai pas l'habitude de lire de la fantaisie du coup il fallait le temps que je me mette vraiment dedans mais je dis dans les 100 pages je commence à rentrer dedans et là je suis vraiment bien dans l'univers j'ai vraiment pas envie de le lâcher voilà je vous l'ai exactement là je viens de lire une grosse partie de l'après-midi et j'ai vraiment pas envie de lâcher j'étais à 100 non 437 je crois non un truc comme ça dans l'environ 400 je ne sais plus à combien j'étais mais là je suis à 502 et j'aimerais bien arriver à la page 533 exactement du coup voilà il me reste 30 pages à lire voilà pour arriver à l'univers voilà et comme vous oh voilà je suis arrivée là il me reste ça à lire voilà mais j'aimerais bien je vais voir si je vais lire ça jusqu'à 5 heures là il va être 4 je vais lire jusqu'à 5 heures jusqu'à 20 heures je ne vais plus lire parce qu'il faut que j'arrête un petit peu je vous le sens bien que je vais encore lire un petit peu avant que monsieur rentre non il va être 4 heures c'est ce que je dis et 3 heures 48 je tousse encore beaucoup je suis désolée c'est pour ça que je prends ma bâson avec moi parce que ça m'irrate la gorge voilà du coup j'aimerais bien le terminer voilà et j'ai pas grand chose à vous dire à part qu'aujourd'hui voilà comme samedi dimanche et lundi lundi j'étais là mais je n'ai pas fait grand chose j'ai fait ce que je devais faire à l'appart voilà il n'y a que deux trucs qu'il faut que je fasse absolument demain j'ai l'impression que ce serait beaucoup mieux comme ça que je fasse la machine qu'il faut que je fasse qu'est-ce que j'avais dit j'ai déjà préparé les poubelles enfin je ne sais même pas s'il faut tout mettre cette fois-ci enfin je souhaite il va s'aller faire la machine il faut que je monte le vlog pour samedi parce que je ne l'ai pas monté j'ai monté le vlog de ce week-end mais pas le vlog enfin le vlog que j'ai fait ce week-end oui oh des troll et légende voilà qu'il faut que je le publie aussi il est monté j'ai terminé il était temps je me suis plein sur instagram parce que j'ai mis trois heures et demie pour le monter j'ai dû couper c'était fatigant couper le son j'ai dû diminuer le son de de la de tout ce que j'avais filmé j'ai mis une musique j'ai essayé de mettre des musiques j'ai mis trois musiques différentes pour que ça fasse un peu de l'ambiance change un petit peu que ça ne vaut pas voilà et puis j'ai essayé aussi de couper parce qu'à un moment on voit trop de fesses je filmais pour que je ne savais pas de filmer les gens du coup je filmais les fesses du coup j'ai coupé tout ça c'était c'était long et je ne pensais pas m'en sortir mais j'ai réussi et c'est le principal papa va bien t'arriver loulou il va faire des courses pour toi oui il va chercher des bonbons pour toi des pouc pouc voilà mon monsieur vient d'avoir terminé mais il va dépousser ses deux collègues enfin je ne sais pas si les deux sont avec et puis il doit passer chercher des bonbons pour le chat voilà parce que j'en ai plus et sans les bonbons du matin enfin le pouc pouc exactement regardez comment ça se retourne les pouc pouc c'est un malheur chez moi voilà et du coup j'en ai plus pour chat elle j'en ai encore mais mes chats j'en ai plus du coup voilà on va faire un crime si je n'ai pas de bon le monsieur Oudie va me tuer si je n'en ai pas du coup voilà et voilà par ça j'ai fait ma vaisselle j'ai ramassé la connerie de monsieur parce que hier on a mangé des pâtes hier soir et il les a épicées il a mis un peu d'ail mais l'ail est plutôt tout s'est retrouvé sur la tac électrique du coup j'ai tout nettoyé ça m'a mis une demi-heure pour ramasser tous ces petits copeaux là de d'ail parce qu'on a il met l'ail en poutre dans les pâtes la sauce de pâtes voilà ça m'a pris une grosse demi-heure à faire ça et puis j'ai fait une pause et j'ai regardé j'ai fini le le vlog de Nina Quill parce que j'avais trop envie de le continuer j'avais regardé hier soir bon je regardais un petit peu hier soir je ne sais plus quand mais enfin soit et après j'ai nettoyé le petit coin de coin pipi de la nuit et du week-end parce que j'avais changé les torchons mais je n'avais pas nettoyé voilà je vais changer je suis changée les torchons je ramassais les crottes et voilà et j'ai nettoyé le coin pipi de Miss Tinguette parce que j'ai un torchon où elle fait pipi dessus quand je ne suis pas là ou quand c'est trop pressant trop pressant la journée que je voilà parce que je la sors au matin à midi et au soir souvent le soir j'ai un peu plus de mal à la sortir parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais enfin maintenant ça va comme il fait clair tard ça va mais en hiver c'est vrai que la sortir plus tard le soir je ne fais plus trop enfin j'essaye ou alors j'essaye de me demander à monsieur qui sera avec moi parce que j'ai été enfin j'ai failli me faire agresser c'est parce que mon ex copain à cette époque avait un chien qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps en plus je ne sais plus un staff voilà un staff j'arriverai qui était qui l'avait était au dressage avec à l'écoute et du coup elle était un petit peu un petit peu si on me disait attaque elle était sur la défensive et elle protégeait et grâce à elle en fait enfin quand je suis arrivée où je vais c'est un monument et une longue prairie avec tous les arbres où tout le monde se garde et j'allais avec elle avec elle en ce moment elle je ne la sortais pas elle n'était pas sortie avec moi cette fois là j'étais toute seule à ce moment là sortir les deux c'était compliqué du coup je la sors elle et elle va se faire pipi au monument il y a une grande prairie enfin il y a de l'herbe et de la terre et elle commence à se faire pipi là et le monsieur était tout en noir je ne l'avais pas vu dans l'ombre noir il était noir et c'est un moment où il a ouvert la bouche il a vu ses dents et là j'avais compris il venait vers moi et il n'avait pas vu le chien en fait et du coup je lui ai dit au chien si méchant attaque et du coup elle s'est mise en défense et le seul truc que j'ai fait c'est je lui ai dit on rentre à la maison on se dépêche et elle était en défense en attaque en même temps j'étais prête à la lâcher mais ça a été quand il a vu le chien il a fait demi-tour je pense moi je suis rentrée elle n'a pas dû faire pipi j'étais triste pour elle et du coup j'ai dû ramasser les pipi caca le matin chez moi mais ce n'est pas grave je préférais ça que moi être agressée voilà du coup je ne l'en voulais pas à elle parce que quand je sortais les deux c'était pas possible elle je viens de dire la race du chien enfin soit elle était hop glissée elle était elle tirait assez bien elle était plus prendre son rythme alors les deux ce n'était pas possible voilà du coup parfois je sortais les deux parfois pas et là je sortais je n'avais pas sorti la miss et voilà mais j'ai eu très peur et depuis lors j'ai toujours cette peur de sortir le soir du coup celle qui en pâtit du coup quand je me suis levé bien il sera avec moi des fois il sera avec moi et voilà et ça me fait du bien mais même maintenant on allait n'importe où il faut toujours que enfin en soir dès qu'il commence à faire tard je ne sors plus en fait depuis cette fois là ça fait quand même plus de 7 ans mais voilà ça fait même 8 ans mais depuis lors je n'ai pas été agressée je l'ai vu mais depuis lors j'ai très peur je n'ose plus sortir à un moment en hiver même vers 6h rien qu'aller chercher des frites à la friterie qui est à 5 minutes à pied je ne fais plus parce que j'ai peur et surtout que là-bas à la friterie il y a quand même des jeunes qui ne vont pas parler du nom mais vous voyez ce que je voulais voilà et c'est vrai que ça va vite très vite du coup voilà je n'ose plus trop en sortir du coup c'est monsieur qui subit mes petites trucs comme ça et qui sort lui-même du coup il n'a pas le choix voilà et même quand on sent de chez moi j'ai toujours peur la journée un peu moins parce que je sais que je peux un peu mal un peu moins mal même je sais que il y en a qui ont fait ça en pleine journée voilà mais c'est vrai que maintenant ça me fait un peu peur l'autre fois il y a très long enfin à un moment où déjà je commande sur Zooplus pour les animaux tout ce qui est croquettes et pâtés et je devais recevoir le colis ce jour là et on s'en a ma porte et je descends pour aller ouvrir et je vois deux types biais foncés parce que la porte elle est un carreau transparent mais comment dire avec plein de trucs dedans en fait et du coup je vois deux types et j'ai un peu les frousses je me couillonne quand même et je vois deux hommes assez barraqués du coup j'ouvre la porte mais de ça et je regarde et je me dis c'est pour votre colis du coup là c'est un peu plus rassuré ils étaient deux pour le colis parce que le colis pesait assez lourd voilà ou alors il apprenait à l'autre la tourner peut-être bien voilà comment faire et du coup ça m'a soulagée comme c'était ça mais je me couillonne et du coup voilà c'est vrai que maintenant tout en pâti quoi voilà j'ai mal mes lèvres c'est pour ça que je fais pour qu'il y ait de l'eau dessus un petit peu et là aussi c'est horrible c'est sec à mort depuis ce week-end voilà on n'a pas bu beaucoup ce week-end enfin samedi un peu plus moi j'ai déjà bien bu samedi dimanche plutôt mais samedi on n'a pas bu grand chose et je crois que c'était un peu voilà voilà à part ça j'ai rien d'autre à vous dire 13 minutes presque 14 minutes que je vous tiens que je vous raconte mes petits problèmes de vie voilà monsieur va plus traîner je vais continuer à lire je vous tiens au courant voilà vous voyez mademoiselle qui attend son papa et l'autre il est parti monsieur vous dit moi je sais croquette je l'entends voilà ma fille elle est là à côté de moi et elle dort elle ne s'en fout de son père elle elle était habituée avec moi on était toujours toutes les deux avant alors voilà après elle est arrivée enfin non il y a elle qui est arrivée enfin mon chat est arrivée puis j'ai eu un lapin mais il m'a décédée il y a 3 ans je crois maintenant ça va trop vite où j'ai eu très dur puis elle est arrivée voilà et puis ça a été mon furet et puis c'est monsieur Woody qui est arrivé qui n'était pas prévu de base on vous dit parce qu'on avait dit plus d'animaux et lui on l'a sauvé du froid et de tout ça voilà ça va faire 4 ans ça va faire la 4ème année qu'on l'a ce chat voilà et voilà sur ce je vais arrêter de dire ma vie et on va continuer à lire heureusement c'est pas comme ça que je vais terminer ma lecture sur ce je vous laisse et j'espère que le petit truc que je vous raconte de ma vie vous plaît voilà dites le en commentaire si vous avez eu quelque chose comme ça et que vous faites comme moi vous avez du mal à sortir le soir voilà je suis déjà pas quelqu'un qui sort de base voilà du coup voilà c'est vrai que depuis 7 ans c'est quand même monsieur qui me sort le plus on va dire parce que moi avant j'étais 24h 24h sur 24 chez moi je ne sortais pas à part aller chez ma mamie ma tantine et mon papa je restais chez moi voilà je ne sortais pas grand chose depuis que je suis avec monsieur je découvre plein de choses c'est vrai que ça fait du bien voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour monsieur j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est mercredi 20 avril je ne vous ai pas pris tout aujourd'hui je vous ai zappé en fait voilà parce que j'ai encore cette toux qui me casse les bonbons mais j'ai trouvé quelque chose qui fait du bien et je pense que je vais le remettre avant d'aller coucher j'utilise des huiles essentielles bon je je le dis mais il faut utiliser ça avec précaution bien sûr et s'y connaître voilà c'est ma tantine en fait elle a un livre avec toutes les huiles essentielles et elle s'y connait aussi c'est pour ça voilà et en fait il y a plusieurs trucs que vous pouvez vous soigner avec des huiles essentielles et ici c'est des huiles essentielles que je mets sur mon torse là et ça fait vraiment du bien et je touche plus maintenant il ne faut pas utiliser ça à tort à travers parce qu'en plus je le dis mais regardez bien et renseignez-vous avant de faire quelque chose parce que il y a certains trucs qu'il faut mélanger celui que j'utilise là pour le torse pour la toux il faut le mélanger avec d'autres huiles j'en utilise un autre et il faut savoir que il faut savoir si on peut les utiliser avec d'autres produits plein de choses parce qu'il y en a que vous ne pouvez pas exploser exploser au soleil parce que vous pouvez être brûlé au 2 ou au 3ème dégré voilà c'est plein de choses qu'il faut vraiment savoir voilà et j'utilise aussi de l'huile essentielle pour les règles douloureuses je les mets dans le bas du ventre et franchement c'est un soulagement et comme ça je ne prends plus de médicaments avant je prenais du truc Fumina Fumina un truc comme ça je ne sais plus le nom exactement je ne sais plus le nom exact mais ça fait du bien mais encore une chose faites attention à ce qu'on vous utilisez quelque chose et ne faites pas ça sans savoir les choses à savoir surtout voilà c'était juste une petite part d'informations aujourd'hui j'ai été au sport j'ai bien travaillé j'ai été bien ça m'a fait du bien sauf que quand je suis rentré j'ai eu un coup de enfin non quand je suis rentré j'ai euh regardez non je suis rentré j'ai bu un coup et j'ai mangé des petits biscuits euh des petits biscuits en vitesse parce que j'avais un peu la tête qui tournait voilà et c'est parce que il fait chaud et le sport voilà on va commencer à faire plus doucement et faire attention avec la chaleur bien s'hydrater aussi voilà et quand je suis rentré bah du coup j'ai bu un petit coup j'ai bu un verre de coca et quelques petits biscuits au chocolat et euh après je suis repartie en vitesse au mesdac mesdac enfin au mesdac enfin soit le petit GB près de chez moi pour aller chercher euh ce que je devais mettre sur ma tartine oh enfin pour ma tartine mes biscottes voilà euh parce que maintenant le pain est très cher 3€ le pain euh moi ça me tue de mettre 3€ pour un pain les bitcots euh c'est moins cher et euh ça coûte moins cher voilà et ça me remplit aussi bien du coup voilà j'ai été chercher du chèvre j'ai été chercher du poulet andalouse et j'ai fait quoi ? ah ouais du pâté crème voilà et euh des pains hamburger parce qu'aujourd'hui j'ai fait des hamburgers maison comme on fait d'habitude souvent on en fait assez souvent maintenant euh parce que j'ai trouvé ceux de chez je sais plus le nom je sais plus le nom du truc enfin des hamburgers au poulet que j'ai acheté ça en France et je les digère super bien euh du coup euh voilà j'ai fait ça et euh on adore tous les deux c'est un truc qui va assez vite et euh voilà j'avais pas envie de faire à manger du coup voilà c'est quand même moins qu'à faire manger et ça passe vite comme ça voilà et quand je suis rentrée du coup des courses j'ai mangé et j'ai regardé je crois que c'est deux c'est deux ou trois je ne sais plus c'est deux ou trois épisodes élites j'ai fini la série euh 5 je pense si je ne dis pas de bêtises la dernière qui vient d'être mise sur Netflix j'ai beaucoup j'ai bien aimé euh un peu moins que les autres séries parce que cette fois-ci il y avait beaucoup de plus de de meurs plus de de choses qui se passaient et voilà et puis j'espère je crois les doigts qu'il y aura encore une je veux savoir ce qui s'est passé avec mon chéri je n'ai plus son nom à lui je ne retiens pas les noms c'est grave mais euh le personnage principal de la série en fait voilà celui qui est un peu pauvre mais qui s'en sort avec tout ce qu'il touche et je l'adore euh voilà euh et euh voilà je voudrais savoir ce qui va se passer j'espère qu'il y en aura une en croisé de doigts parce que je ne sais pas et euh j'ai bien aimé voilà et après c'est ce que j'ai fait j'ai fait la vaisselle j'ai fait à manger j'ai donné à manger aux faux qui sont pas loin de moi là j'en ai une juste là et j'en ai un juste là voilà vous avez vu mes faux et la deuxième et la troisième elle doit être en dessous du lit sur son coussin voilà voilà et voilà et du coup je me suis dit que je vous étais pas pris et voilà et du coup je regardais ça ah oui j'étais en train je recommence à re-rentrer euh c'est la dernière fois que je le fais je le dis parce que j'en ai marre remettre tous mes livres dans mon téléphone parce que voilà j'avais acheté dans le vlog le vlog que vous allez voir samedi pour moi mais le samedi que vous aurez déjà vu pour vous je suis perdue quand je fais ça je pense que c'est dans ce vlog là vous allez les voir trouver des des livres sur Disney mais oh je commence à fatiguer sur un peu de tout il y a marin sur la la mer la terre le monde le monde je ne sais plus quoi il y a plein de livres comme ça sur Disney enfin c'est nickel euh voilà questions et réponses un truc comme ça je ne sais plus non enfin soit euh et du coup je les ai re-rentré dans mon téléphone pour essayer euh si j'en trouve d'autres les avoir et j'ai mon stitch aussi et là il faudrait que je vous montre aussi j'ai deux cadeaux que j'ai reçu par mon papa mais là je ne vais pas les chercher je n'ai pas envie mais je vous les montrer demain euh matin ou après-midi parce que demain je vais encore au sport sinon moi je vais mardi et jeudi sauf que mon papa est rentré mardi euh du de la mer et du coup je n'ai pas été à la mer euh à la mer je n'ai pas été au sport parce que je me suis dit bon voilà et il m'avait demandé et il m'avait demandé aussi si j'allais euh si je voulais aller mercredi avec lui du coup j'aurais fait mardi mercredi jeudi et ça me faisait un peu j'aurais pu aller mais euh voilà j'avais comme j'avais quand même fait samedi dimanche samedi à la convention enfin le festival dimanche paris laisa que j'avais beaucoup bien marché lundi je me suis reposée mardi j'ai fait quelques trucs chez moi et voilà je me suis dit non ça va me reposer aussi ça me fera du bien comme le week-end j'avais bien on avait bien marché voilà et du coup aujourd'hui sport demain sport vendredi boulot voilà et euh voilà et surtout ce que je suis toujours venue vous parler c'est toujours pas fait bon voilà sur 8 minutes je les raconte moi oui j'en rencontre des trucs ça va tellement vite et du coup je voulais aussi vous parler de la cendre et enfin le cendre et la cendre de Jennifer Alamandrout euh je suis toujours dedans je suis à 140 pages dans un plein milieu d'un chapitre que j'ai abandonné hier je sais pas pourquoi hier ah oui on est arrivé au lit c'est ça euh du coup je suis à 140 pages il me reste 123 pages à lire j'aimerais bien avancer aujourd'hui et demain euh pour le terminer au moins demain je sais pas si je vais le terminer demain mais c'est au gros max vendredi euh ou samedi matin mais voilà j'aimerais bien le finir demain mais si je pouvais si c'est pas fini demain gros max vendredi euh vendredi je m'y mets à fond mais le problème c'est que voilà vendredi normalement je me suis fini à une heure et demie il est là à 2h et il y a quelques courses à faire du coup je sais pas est-ce que je vais avec lui faire les courses ou il va faire tout seul du coup voilà je vais voir ça avec lui et il faut que j'avance parce que j'en ai marre j'ai déjà programmé enfin déjà en train de regarder mes prochaines lectures pour le mois prochain j'ai euh 2 sur 3 sur il m'en manque une voilà euh du coup je ne sais pas la 3ème enfin la 4ème je sais pas j'en doute et pour le moment pour ce mois j'en aurais lu un manga de mois d'avril un manga et ce gros bébé voilà c'est pour ça que j'en ai un petit peu marre et j'aimerais bien au moins faire une semaine que de lire autre chose mais je sais pas j'espère on croise les doigts je sais pas ce que je lirai du coup s'il me reste une semaine je vais voir à voir mais par ça voilà je suis toujours dedans j'aime beaucoup l'histoire qui se passe là il y a un truc qui se passait hier dans les pages où je suis euh ça me ça me chagrit pas dire que ça me chagrit il faut que je bouge j'en ai marre de rester je sais pas j'ai un petit truc à la fin ça me va pas j'ai mal mon bras à vous tenir euh j'avais un truc qui me chagrinait en fait oui et non je sais pas comment je sais pas en fait comme vous savez on suit la pucelle elle est pucelle soupette arrête j'ai pas le 4ème de couverture je sais pas vous regardez pour pas trop spoiler mais oui on suit mais oui on suit une jeune fille qui s'appelle pucelle qui est nommée poppy et ça veut dire qu'elle est vierge pour ceux qui ne le savent pas euh et elle a un truc particulier et ça va se dévoiler à la fin et c'est vrai que là je me reste 123 et je me dis la gueule d'or je me dis purée quoi comment ça va se terminer je sais qu'il y a le taux de nœud qui va bientôt sortir c'est pour ça que je l'avais lu maintenant parce qu'au moins il doit sortir dans deux mois euh au début j'avais dit que je le lirais encore j'entendrai encore un mois prochain mais je ce livre il me hante mon esprit de jour et nuit du coup il fallait que je le lise du coup il sera lu enfin j'espère de le terminer quand même euh je suis sûre il sera terminé mais voilà et euh je suis en train de me poser plein de questions pour la fin euh je sais que j'ai un peu triché avec le groupe avec des filles j'ai dit est-ce que c'est un un truc qu'on se mord qu'on s'énerve parce qu'on n'a pas la suite et ils m'ont dit oui du coup voilà et je crois que ça va être le cas pour moi je suis déjà euh avec tout ce qui se passe je me dis est-ce qu'on va voir les réponses est-ce qu'on va savoir mais je me dis en 123 pages c'est pas possible quoi euh voilà pour ceux qui l'ont lu dites-moi si ça vous fait la même chose euh voilà moi j'étais juste chagrinée euh au moment où il se passe avec euh dans le château voilà où elle commence à tuer si vous voulez mais je ne dis plus rien pour ceux qui savent dites-moi moi ça m'a un petit peu euh content mais chagrinée aussi je sais pas pourquoi mais euh j'ai pas le je sais pas pourquoi franchement voilà euh je sais pas je n'arrive pas à mettre le mot mais je vais faire je vais lire la suite peut-être que ça va me changer euh peut-être que ça va me passer voilà mais c'est vrai que il me donne trop envie j'arrête pas d'y penser depuis tantôt je me dis je vais lire je vais lire je vais lire et euh en fait ah non je ne lis pas euh parce que tantôt j'ai eu j'ai des douleurs j'avais des douleurs ventes après j'ai attrapé froid la fatigue me vient mal aux yeux et souvent j'ai mal aux yeux le soir mais là j'ai trop envie de lire et il faut que je me plonge dedans et je vais pas traîner pour vous laisser et d'aller bouquiner heureusement je vais encore dire non 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 euh voilà parce que aujourd'hui mercredi il n'y a rien je pense qu'il n'y a rien à dire euh voilà euh et puis je viens de finir ma série euh et c'est tout comment c'est demain nous appartient voilà et euh tu commences déjà et euh voilà je je suis pas et en plus j'ai eu un problème tantôt j'étais en train de vous mettre le vlog de samedi euh je le laissais exploder sur youtube je vous le programme parce qu'il me faut toujours un temps infini pour le mettre il faut que je recommence parce que mon pc a décidé de se relancer de faire sa mise à jour que j'avais dit non mais il a dit oui il fait à sa mode et du coup il a fait sa mise à jour et du coup c'est coupé sur youtube et du coup demain matin euh dès que je me lève allumer mon pc et je vais mettre le vlog pour samedi et euh je vous mettrai je pense que lundi vous n'aurez pas de vidéo mais mercredi vous aurez un autre vlog euh qui va être aussi assez long je pense qui dure 30 40 minutes je ne sais plus exactement euh du festival où j'ai été du coup je vous le mets mercredi euh il n'y aura pas de carte pokémon à part je peux être mettre carte pokémon vendredi à la place peut-être bien une petite vidéo sympa le vendredi à la place du mercredi ou voilà je ne sais pas je vais voir mais je pense que je vais mettre mercredi parce que lundi je n'aurai pas de vidéo je n'ai pas le temps de tourner j'avais un truc avec des questions que je voulais tourner mais je n'ai pas le temps demain je ne sais pas enfin déjà la matinée je ne suis pas là et l'après-midi j'ai des trucs à faire j'ai quand même deux trois des trucs qui va peut-être aller vite j'ai au moins deux trucs qui va aller moins vite que d'autres choses parce que déjà je dois faire la vaisselle que là je n'ai pas envie de la faire là je n'ai pas beaucoup j'ai deux assiettes une poêle voilà elle est verte et elle est assez du matin voilà je n'ai pas grand chose il faut que je donne un coup dans mon WC parce que j'ai un problème et là je vais me tirer la chasse je vais en ranger un petit peu mais voilà demain je vais faire ça un peu mieux avec du produit mais je pense que je vais faire demain matin je vais mettre le produit c'est pour ça que je ne fais pas maintenant en fait je l'arrangeais mais demain matin comme je m'en vais une bonne heure logiquement je parlais une heure et demie mais ça fait à peu près deux heures du coup demain je vais mettre le produit le laisser agir tout le moment où je m'en vais et comme ça il va vraiment bien agir et je frotterai quand je le rentre et voilà comme ça ce sera ça de fait puis il faut faire tout le reste mais ça va assez vite quand même et puis les deux choses qui me restent à faire ce devra aller vite je pense que j'en aurai pour une heure vous avez vu mon stitch ? mon stitch ? vous n'êtes pas prêt à voir ce que j'ai eu voilà sur ce je vous laisse et je vais aller poquiner et en plus je commence à perdre ma voix c'est super qu'on perd la voix voilà et sur ce je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain et je ne sais pas ce qu'on fait du week-end du coup je ne sais pas si je conclue le vlog vendredi ou je continue jusqu'au dimanche ou samedi je ne sais pas ça je verrai demain voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain demain c'est jeudi bonjour mes toutes les seules j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog je ne vous ai pas pris hier aujourd'hui je ne vais pas vous rester longtemps j'ai trop mal j'ai des problèmes de fille mais j'ai été coucher à 22h et lever à 3h environ dans les 3h je me suis retrouvée dans le fauteuil une heure après j'ai très très mal dormi et à 6h j'étais levée du coup voilà j'ai très mal là et je voulais aussi ce que je vous avais dit mercredi ouais que j'avais ce que je devais vous montrer regardez et le petit voilà voilà je pense que je vous reprendrai peut-être ce soir mais là j'ai trop mal je vais me reposer encore un petit peu enfin me reposer je ne sais pas mais j'ai envie de bouquiner je suis toujours dans ma lecture mais il me reste 60 pages à lire je pense que je vais les lire là maintenant et le terminer aujourd'hui comme ça je serai tranquille et je regarderai pour une prochaine lecture ce soir ou demain je ne sais pas encore je verrai mon état de douleur là ma douleur je supporte super bien la douleur mais là j'ai pas la douleur comme quand on est réglé là plutôt dans le du bas du ventre mais là c'est vraiment la partie en dessous de ma enfin du dessus de ma voilà que j'ai mal du coup voilà et il faut que je surveille on ne sait jamais pour ne pas avoir de je ne sais plus le nom mais voilà du coup voilà je vais me reposer et lire en même temps parce que j'ai envie de le lire j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer à la fin parce que je ne peux pas vous dire mais j'aime beaucoup ce livre je suis à passion d'avoir le tome 2 il va sortir dans deux mois normalement voilà on attend toujours le visuel du tome 2 ça devrait plus tarder voilà normalement il était annoncé pour le 22 juin 22 juin ouais mais on n'a pas de nouvelles est-ce qu'ils vont sortir dans un mois je pense qu'ils vont on aura des nouvelles à partir du 22 du mois prochain ça fera un mois tout pile on va pouvoir le recommander dans un mois enfin moins d'un mois nous parce que on est assez dans un mois pour nous parce que les 22 j'avais dit plus ou moins 22 excusez-moi mais je tousse encore et voilà du coup j'ai envie de lire ça je pense que je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui met la musique et que j'ai chaud j'ai froid j'ai chaud j'ai froid alors voilà voilà j'ai bien avancé et pour vous dire il me reste 60 pages il me reste juste ça à lire je suis au chapitre 20 euh 20 38 et c'est 41 le dernier chapitre vous voyez quoi je vais aller à pas 600 il en fait enfin 607 il en fait 663 du coup un peu moins de 300 euh de 50 pages il y a 7 pages non plus j'ai enfin un petit peu moins quoi voilà parce que j'ai 63 moins 7 je ne sais plus compter j'ai pas envie de compter je ne suis pas dans mon état du coup voilà sur ce je vais vous laisser et euh je pense que je vous reprendrai ce soir quand je l'aurai terminé je pense essayer de le faire toute l'après-midi monsieur doit faire les courses du coup il ne va pas rentrer tout de suite dans une heure il a fini mais il va faire les courses ah c'est vrai Oudi il va faire les courses papa j'ai oublié et euh voilà je pense que je pourrais le terminer avant qu'il arrive je pense mais je ne suis pas sûre c'est important ça dépendra de la douleur me vienne ou me vient pas voilà là si douleur c'est portable du coup je vais pouvoir savoir lire mais j'ai le reflet du soleil et ça m'énerve du coup je vais aller fermer un petit peu voilà euh pour savoir lire parce que ça fait mal aux yeux pour moi voilà sur ce je vous laisse et je vous retrouve ce soir ou demain matin pour vous donner mon avis global de ce bouquin voilà et je ne sais toujours pas ce qu'on va faire ce week-end voilà je ne sais pas on va voir avec monsieur on va voir monsieur ce qu'il va dire allez sur ce je vous laisse bonjour monsieur les seules j'espère que vous allez bien moi très bien on se retrouve dans mon lit je vais me mettre enfin je reviens dans ce vlog on est le 23 avril le samedi et je vais prévu de vous prendre plus tôt mais j'ai un mais je me suis arrêtée dans le lit pendant un très très long moment du coup je ne vous ai pas pris parce qu'il était dans une tenue pas à montrer voilà et du coup j'ai fait ce que j'avais à faire chez moi j'ai déjà avancé dans le programme de lundi je suis occupée à fermer la machine il m'en reste une que j'attends qu'elle finisse pour mettre sécher on a mangé j'ai déjà fait la vaisselle je viens de terminer la vaisselle on a mangé à midi et demi je pense je ne sais pas quelle heure il est exactement il faut que je prends ma montre parce que je n'ai pas ma montre je l'ai mis en recherche et en fait je revenais pour vous dire que j'ai terminé ma lecture de le cendre et la cendre de Jennifer à la main de trousse je lui ai remis sa pochette comme ça vous allez quand même le voir il est tellement beau du coup voilà et j'ai apprécié j'attends avec à passant le tome 2 logiquement il sort dans 2 mois j'espère voilà je suis contente j'ai fini cette grosse péricasse voilà et une partie de la matinée j'ai cherché après une lecture parce qu'il reste une petite semaine avant que le mois de mai arrive oui c'est ça avril mai il faut que je réfléchisse et du coup je me suis dit que j'allais prendre une petite lecture peu doudou et du coup là je vais les prendre un quart d'heure et j'ai pris qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim le tome 4 voilà et j'ai l'impression qu'il est plus gros que les autres voilà du coup je vais commencer ça là maintenant je ne finirai pas là maintenant mais je vais avoir moins de un quart d'heure pour bouquiner voilà et après on va aller faire un petit tour à la foire foraine mais je ne vais pas rester très longtemps je vais aller chercher des chouros et je vais aller chez ma mamie pour les manger avec eux avec eux parce qu'il y aura ma tantine et mon tonton donc on va prendre des petites chouros et on va aller manger ça là-bas voilà et du coup voilà et j'espère que je vais bien apprécier et c'est une série que j'aime beaucoup et que je conseille du coup c'est écrit par Kim je ne sais pas vous voulez nom mais c'est de chez Kaboom et j'aime beaucoup et c'est les mangas enfin c'est un manga en couleur c'est pas parce qu'il est en couleur mais j'aime beaucoup l'histoire de cette série en fait on va suivre je vais vous montrer la secrétaire Kim voilà là et le directeur de la secrétaire Kim qui est un peu le toutou de ce directeur on peut dire et il va lui en faire voir de toutes les couleurs sauf que elle, elle veut dimensionner pour commencer à faire sa vie vie personnelle pour essayer de trouver quelqu'un se faire à des enfants et tout ça sauf que lui ne veut pas qu'elle démissionne c'est la seule personne qui la supporte qui le supporte plutôt et du coup il va tout faire pour la garder et il y a une petite romance qui s'est un seul entre eux et je ne vous en dis pas plus je vous le souhaite de le découvrir et ceux qui l'ont déjà lu dites moi en commentaire parce que j'ai envie de partager avec vous sur cette série parce que moi j'aime beaucoup à chaque fois je me mets des bonnes notes du coup dites moi voilà et souvent je le lis en deux jours en deux jours parce que j'aime beaucoup cette série et du coup j'ai envie de de découvrir plus mais cette semaine je pense que je vais faire des petits des petits trucs qui vont qui se lient assez vite voilà comme ça je vais essayer de ça descendra la pile voilà à lire dans ma pile j'aurai peut-être des mangas de la journée et peut-être un livre bonsoir j'en ai un autre que je vais laisser là que j'ai envie de peut-être lire que je me ferai peut-être demain ça m'étonnerait et demain je vous prendrai peut-être ou alors je fais à part je ne sais pas je vais voir dans mon état comment je fais parce que demain on va à la pixel d je crois que c'est comme ça voilà je ne sais plus et du coup je ne sais pas si je vous fais dans ce vlog ou je le ferai dans un autre je ne sais pas je vais voir combien de temps je filme voilà du coup sur ce je vous laisse et je vais lire un petit peu parce que ça me fait ça mes deux mois excusez-moi de tousser mais voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour j'espère que vous allez bien moi très bien en fait je viens juste fermer le vlog de la semaine je vous ai oublié de vous prendre dimanche pour fermer le vlog on est lundi mais parce que je commence une nouvelle story enfin une nouvelle vidéo pour cette semaine mais j'ai complètement oublié de fermer celui-là du coup je viens conclure ce vlog j'espère qu'il vous plaira n'oubliez pas de mettre un pouce bleu un commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est gratuit et ça me fait plaisir et je vous fais découvrir plein de choses dans la prochaine prochaine vidéo prochain vlog et on voit le cul de mon chat voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve à la prochaine avec ces doudous